Il était une fois un petit garçon qui vivait seul avec sa mère. Ils étaient très pauvres. Un jour, la maman va dans la cuisine, elle ouvre le placard, il était vide. Elle ouvre son porte-monnaie, il était vide. Alors elle dit à son petit garçon, mon pauvre garçon, « Je n'ai rien à te donner à manger, ce n'est pas grave. Donne-moi un sac vide, je le mettrai sur mon épaule et je partirai à l'aventure. » Le petit garçon a mis un sac sur son épaule et il est parti. Il a marché jusqu'à la forêt. Et là, il a entendu un bruit terrible. « Boum, badaboum, boum, 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 badaboum, boum, boum. » Il a suivi le bruit et il est arrivé dans une clairière. Là, il y avait une petite maison. Le petit garçon a regardé par la fenêtre et il a vu un gros diable assis à table et qui chantait. « Boum, badaboum, boum, 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 boum Grisopompe, Grisopompe de Pompinasse, Grisopompe de Pompinasse. Oh, le petit garçon a trouvé ça très intéressant. Il est rentré à la maison. Sa mère lui a demandé, alors, ton sac est toujours vide ? Oui, mais tu sais, je suis sur une très bonne affaire. Le lendemain, le petit garçon est retourné dans la forêt. Il a retrouvé la petite maison et là, le diable était toujours là. Il chantait, aujourd'hui je mange de la viande. Demain, je mange le fils du roi, car le roi ne sait pas mon nom. Mais s'il le savait et s'il le disait, je brûlerai de partout et je devrais partir au bout du monde. Mais le roi ne sait pas que je m'appelle le Grisopompe, Grisopompe de Pompinasse, Grisopompe de Pompinasse. Ah, le petit garçon a vite écrit le nom du diable sur un bout de papier. Il l'a mis dans sa poche. Puis il a réfléchi. Oh, si je sors mon mouchoir de ma poche, le papier risque de tomber. Et puis, si ce soir, maman lave mon pantalon, elle va jeter le papier. Non, il vaut mieux que j'apprenne par cœur le nom du diable. Et c'est ainsi que sur le chemin du retour, pour ne pas oublier, il répétait, Grisopompe de Pompinasse, Grisopompe de Pompinasse, Grisopompe de Pompinasse. Il est arrivé à la maison en criant tout fort, Grisopompe de Pompinasse. Mais arrête donc de faire l'idiot, a dit sa mère, Grisopompe de Pompinasse. Bon, enfin, arrête de faire l'imbécile, a dit sa maman, Grisopompe de Pompinasse. Bon, tu fais l'idiot, va te coucher. Il est allé se coucher. Mais tout en dormant, tout en ronflant, il continuait à murmurer, Grisopompe de Pompinasse, Grisopompe de Pompinasse, Grisopompe de Pompinasse. Le lendemain matin, le petit garçon s'est présenté devant le palais du roi. Et là, il y avait un garde. « Je veux entrer, je dois dire quelque chose au roi. » « Oh, oh, oh ! » a dit le garde. « Tu crois qu'on va laisser entrer dans le palais du roi un petit morveux comme toi ? Allez, disparaît ! » « Mais je veux lui parler ! J'ai quelque chose à lui dire ! » Et il criait si fort que le roi et la reine, qui étaient au premier étage, en train de pleurer à chaud de larmes parce que le diable allait venir chercher leur fils, ils ont entendu. Le roi a ouvert la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je veux vous parler ! J'ai quelque chose à vous dire ! » « Tu peux me le dire là, dehors ! » « Non, non, non ! C'est un secret ! Il faut que j'entre ! » « Laisse-le entrer ! » a dit la reine. Et quand le petit garçon s'est trouvé en face du roi, il lui a dit « Hier, j'étais dans la forêt. J'ai trouvé une petite maison. Et dans la petite maison, il y avait un diable qui chantait « Aujourd'hui, je mange de la viande. Demain, je mange le fils du roi. » « Car le roi ne sait pas mon nom. » « S'il le savait, s'il le disait, je brûlerai de partout et je devrais partir au bout du monde. » « Alors ? » a dit le roi. « Il a dit son nom ? » « Oui, il l'a dit. » « Eh bien, dis-le ! Dis-le ! Alors, je ne suis plus un petit morveux maintenant ? » « Oh ! Dis-le ! Dis-le ! Mais si je vous le dis, qu'est-ce que vous me donnerez ? » « Je te donnerai des jouets, des bonbons et puis un petit château pour toi et ta maman. » « Eh bien, le diable s'appelle Chrysopompe de Pompinasse. » « Le roi et la reine ont écrit le nom du diable sur un papier. » « Le petit garçon s'est caché dans le placard pour ne pas qu'on le voit. » Et quand le diable est arrivé, boum, badaboum, boum, boum, badaboum, boum, 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 il a demandé « Alors, tu connais mon nom ? » « Le roi a dit, tu ne t'appellerais pas Anatole ? » « Ho, ho, ho ! » a dit le diable. « Alors, tu t'appelles Jean de Bois ? » « Ho, ho, ho ! » a dit le diable. « Euh, non, non, tu t'appelles Crotte de Bic ? » « Ho, ho, ho ! » a dit le diable. « Mais non, c'est vrai, tu t'appelles Chrysopompe de Pompinasse ! » « Alors là, le diable, il s'est mis à brûler de partout, il s'est enfui, il a disparu et on ne l'a plus jamais revu. » Le petit garçon est retourné chez sa mère. « Alors, ton sac est toujours vide ? » « Oui, mais regarde la petite clé que je te rapporte. » « C'était la clé d'un petit château. » « Dans ce petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » Et c'est là que le petit garçon et sa mère ont vécu heureux et très longtemps. « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'ils soient. » « C'était la clé d'un petit château. » « C'était la clé d'un petit château. » « C'était la clé d'un petit château, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. » Sous-titrage ST' 501